Tickets, of course, yes, I need the winner tickets. Nous sommes ici, nous remercions nos amis de Nairobi et Kenya, mon frère Kelly et moi, pour trouver un ticket gagnant pour les élections. Et nous l'avons prouvé. Et devant Dieu et le peuple congolais, j'ai décidé d'apporter mon soutien à M. Félix Tshisekedi Tchilombo comme président de la République démocratique du Congo. Je suis sûr, avec ses aptitudes, le combat qu'il a mené à côté de son père dans le plus grand parti de la République démocratique du Congo, Bilepès. Et notre papa, en ce moment, Étienne Tshisekedi, c'est sa volonté. Et il croit que c'est la mère François, à nous, ses fils, de l'honorer, d'honorer le peuple congolais. Je voudrais dire que nous devons savoir nous faire confiance. Aujourd'hui, j'ai choisi mon frère. Ce ne sont pas les postes qui nous intéressent. Et que le peuple congolais soit libéré. Et que le Congo avance. Nous n'avons pas l'obsession du pouvoir. Nous en avons la vocation. Parce que nous avons un projet ensemble à proposer pour faire la rupture avec la mauvaise gouvernance dans notre pays. Croyez-moi qu'avec le soutien du peuple congolais, quel que soit l'endroit où je me trouverai, le président de la République, parce que je suis convaincu qu'il n'y a plus de doutes, vous dira ce qu'il va faire en contrepartie de ce que je viens de dire. Croyez-moi que ce sont les hommes qui font les fonctions et pas l'inverse. Où que vous vous trouviez, étudiants, huissiers, fonctionnaires, ministres, députés, travaillons pour le Congo. Nous allons mettre fin à toutes les antivaleurs et on va diriger le Congo autrement. Nous ne sommes pas de ceux qui disent nous passons au pouvoir, c'est notre tour de manger ou de manger. Nous avons combattu cela et nous allons prêcher par exemple. C'est pourquoi je demande à mes frères et soeurs de la République démocratique du Congo en général, ceux de l'Est en particulier, de me soutenir dans cette décision, c'est-à-dire soutenir mon beau-frère. Je n'ai pas peur de le dire. C'est tout ce que je dis. C'est des petits secrets qu'on ne révèle pas à la presse. C'est un grand jour, ma soeur est née là, il va vous la présenter. et donc c'est ensemble que nous allons gagner. Ma femme est absente, mais elle approuve totalement ce que nous faisons. Le secrétaire général du parti et la direction générale de mon parti, l'Union pour l'Union congolaise, ont statué, M. Maillot, ont statué la question, ils ont dit, messieurs le président, comme les jeunes du parti et les femmes, messieurs le président, sauvons le Congo. Faites la concession. Pour moi, je ne considère pas que c'est une concession. C'est un devoir pour notre pays. Encore une fois, merci, M. le président. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. En effet, nous considérons le Kenya à travers son président de la République, son excellence, le président Uhuru Kenyatta. Et l'ancien premier ministre, M. Rahila Odinga. Nous considérons ce pays comme un véritable exemple de réconciliation entre les peuples. Et mon frère Vital Kamere et moi allons absolument nous inspirer de cet exemple pour ramener au Congo une paix durable et sereine entre les cœurs. Et mon frère Vital Kamere et moi sont vraiment du coup. Et mon frère Vital Kamere et moi allons travailler de l'arrière de l'arrière du Congo une paix durable pour le développement du pays et du peuple. Une de nos principales priorités sera de ramener la paix et la sécurité principalement à l'est du pays. Ensuite, nous allons réconcilier les Congolaises et les Congolais. Notre pouvoir ne sera pas un pouvoir qui va primer la chasse aux sorcières. Nous allons très vite instaurer un état de droit pour protéger nos compatriotes. Nous allons lutter contre les antivaleurs et combattre sérieusement la corruption qui est une gangrène pour l'évolution de notre société. Voilà, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'événement que nous avons voulu vous annoncer aujourd'hui. Celui de la constitution d'un ticket gagnant entre l'UDPS et l'UNC. Et à travers ces deux parties, on va citer leurs leaders, Vital Kamere et Félix Tshisekedi. C'est non seulement un ticket pour gagner les élections, mais c'est aussi un ticket pour gouverner le Congo de demain. Puisqu'il fallait qu'il y ait un ordre, c'est-à-dire un président, c'est pour ça que cet ordre a été mis. Mais vous devez savoir que nous allons gouverner ensemble et tous au même niveau, sans qu'il y ait un qui essaye de mater l'autre. Nous en profitons aussi pour annoncer aux autres amis qui sont au Congo que nous allons retourner très bientôt au pays. Ce sera exactement le mardi prochain. Nous prenons aussi cette opportunité d'annoncer aux autres amis au Congo que nous reviendrons bientôt au pays. Nous serons au Congo le tuesday. Et nous laissons ouverte cette porte que nous venons de fabriquer aujourd'hui. Et nous laissons ouverte la porte que vous avez fait aujourd'hui. A toute personne ou organisation qui voudrait rallier cette initiative prise ce jour. A tout le monde, à tout le partenaire qui souhaite rejoindre cette organisation que nous avons annoncée aujourd'hui. Nous avons déjà enregistré certains intérêts de la part des amis qui ont soit posé leur candidature aux présidentielles ou qui appartiennent à d'autres plateformes qui n'ont rien à voir avec nos alliés. Nous voudrions leur dire à cette occasion qu'ils sont les bienvenus autour de cette initiative que nous allons leur proposer à Kinshasa et autour de laquelle nous allons composer une grande coalition gagnante pour le Congo. Nous avons déjà reçu une notice d'intérêt d'autres personnes qui veulent nous rejoindre. Et cela inclut d'autres candidats présidentielles et d'autres personnes de d'autres parties et d'alliés. Et je veux leur dire qu'ils sont très bienvenus de venir et de nous rejoindre et de nous rejoindre pour qu'on puisse former une forte coalition pour gagner les élections prochaines. Et donc je termine mon adresse par lancer un appel aux Congolaises et aux Congolais en général, mais particulièrement aux Kinoises et Kinois pour qu'ils se rendent nombreux le mardi prochain à l'aéroport international de Ndjili, recevoir le couple gagnant, le ticket gagnant Vital Kamere et Félix Tshisekedi. Je vous remercie. Je vous remercie.